Musique Comme Chaptal ou Monge, Berthollet est de ses savants qui mettent leur talent au service de la Révolution. Né à Taloire, le 9 décembre 1748, près du lac d'Annecy, Claude-Louis Berthollet obtient ses diplômes de médecine à l'Université de Turin. En 1772, il s'installe à Paris pour étudier la chimie et devient le médecin personnel du Duc d'Orléans. Il croit au progrès et participe à la création du Grand Orient de France qui accueille les loges maçonniques. L'Académie des sciences le reçoit en 1780. Au printemps 1789, ce cadragénaire, comblé, reconnu et honoré par l'élite scientifique européenne, dirige depuis cinq ans le département des teintures de la manufacture royale des gobelins. Il y a découvert les propriétés décolorantes du chlore, plus connu sous le nom d'eau de Javel. Loin d'être grisé par les honneurs et les mondanités, le savant voit une menace pour sa quête scientifique. Une maison de campagne proche de Paris lui offrirait un espace de liberté et un contact régénérant avec la nature. Il achète avec Marie-Marguerite son épouse une maison bourgeoise située à Aulnay, petit village vivant au rythme des cultures céréalières. Cette magnifique demeure aspire à la modernité avec salles de réception, salons, offices, salles à manger, cuisine, chambres, pièces d'eau qui complètent l'ensemble. Les extérieurs sont agrémentés d'une basse cour avec maison de jardinier, une étable à vaches, un parterre et un potager, bordé au sud par la rivière du Moulin Neuf appelée la Morée. Mais la paisible retraite est vite rattrapée par l'histoire. Chimistes et citoyens, Berthollet est désormais au service de la Révolution. Parmi les nouvelles institutions, la Garde nationale est créée en juillet 1789 pour maintenir l'ordre. Des milices recrutées parmi les citoyens aisés dans toutes les villes et les villages. Berthollet en est nommé commandant. Le 21 juin 1791, au matin, le village d'Aulnay résonne du bruit des cloches de Saint-Sulpice qui sonnent le toxin. On accourt à l'église où est assemblée la municipalité. Le roi Louis XVI et sa famille ont été enlevés. Nous chargeons M. Berthollet et la Garde nationale de prendre toutes les précautions possibles et de faire arrêter toute personne qui ne serait point domiciliée dans les environs et de surveiller ceux qui vont et viennent sur la route des petits ponts. Finalement, c'est à Varennes que le roi sera arrêté. Berthollet et ses 50 gardes seront de l'escorte qui le raccompagneront à Paris. Le savant est alors un des modèles de l'homme nouveau qui ne doit rien à la naissance et à la richesse, mais tout au mérite personnel. Ses compétences en font un membre tout désigné pour de nombreuses commissions. Il faut former une nouvelle élite scientifique pour assurer le progrès des techniques dans une société encore majoritairement rurale. En 1794, Berthollet est aux côtés de son ami Monge et prend une part active à la création de l'école polytechnique qui recrute de futurs ingénieurs civils et militaires. Il lui faut alors quitter Aulnay pour rejoindre Paris. Il vend sa propriété aulnaysienne en 1797. Un an plus tard, il fait partie du groupe de savants qui accompagne Bonaparte en Égypte. Napoléon le fera nommé sénateur en 1804, puis grand officier de la Légion d'honneur. Sous l'Empire, il est anobli avec le titre de Comte. Aujourd'hui, sa demeure, dite Guinville, a résisté au temps et aux hommes grâce notamment au Carat qui a œuvré pour sa sauvegarde et abrite ses travaux derrière ses murs. Prendre soin de cette demeure est une forme de reconnaissance qu'Aulnay rend à l'engagement constant de ce grand savant que fut Claude-Louis Berthollet.